Quelle que soit la couleur du vin, du rose orangé au rose foncé, les Provençaux font valoir que leur vin rosé s'est nettement amélioré au fil des ans. Et bien c'est ce que nous allons voir grâce à une dégustation faite dans les règles de l'art, à savoir à l'aveugle et sur un mode aléatoire, ce qui veut dire que nos cinq experts vont tester des vins dans un ordre différent. A aucun moment, ils et elles ne boiront le même vin en même temps. École hôtelière de Genève, un après-midi estival. 16 vins achetés en grande surface, coûtant au maximum une dizaine de francs, et 5 palais professionnels pour les déguster. Je suis Martha Hans, et je suis coordinatrice du Club des femmes du vin de Genève. Je m'appelle Claude Boquet, je suis vigneronne à Seize-Nauve, dans la commune de Bernay, et je suis également présidente de l'association suisse des vignerons-carveurs. Je m'appelle Tony de Carpentry, je suis chef sommelier au Bourrivage Palace à Lausanne. Je m'appelle Nathalie Bande, je suis sommelier dans le canton de Vaud. Je m'appelle Pierre Thomas, je suis journaliste spécialisé en vin et en gastronomie à Lausanne. Et leurs attentes sont très diverses. Le rosé doit être un vin très frais, qui donne aussi envie qu'on le boive. Au niveau aromatique, ce soit des vins très charmeurs, je dirais, côté framboises, fraises, des choses assez exubérantes, que les gens apprécient dans ces moments-là, notamment l'été. J'aimerais attendre de la fraîcheur, de l'originalité et un grand plaisir. Sur la terrasse de l'école, ambiance concentrée. Deux heures de dégustation à l'aveugle pour établir notre palmarès dans lequel on retrouve du bon et du franchement pas bon. On commence justement par le pire, les vins qui n'ont pas trouvé grâce au papy de nos spécialistes. Domaine du paradis, rosé de Gamay, du canton de Genève. Insatisfaisant. Pour tous les dégustateurs, ce vin présente un problème homologique grave. Il faut être courageux pour oser le boire une fois qu'on a senti le nez qu'il avait. Parce que c'est vraiment un nez piqué, vinaigre, il manque que les cornichons. Ensuite, on l'a quand même dégusté, mais au palais c'est la même chose. Il est acidulé, il est acide, c'est un vin qui ne devrait pas être en bouteille. Moi je l'ai trouvé imbuvable. Là c'est vrai qu'il n'aurait pas dû être pris en bouche. Je l'ai néanmoins pris en bouche et j'ai retrouvé en bouche ces arômes de colle, d'éther et de l'amertume finale. Je dirais même que c'est un vin qui devrait être retiré du marché et qui devrait être dénoncé au chimiste cantonal. En l'espèce, le laboratoire cantonal de Genève, à qui nous avions confié tous nos vins pour analyse, il y avait détecté une acidité totale importante, 7,1 grammes d'acide tartrique au litre. Les trois bouteilles de l'eau que nous avions achetées présentaient le même défaut. Rubi Rosa, vino rosado d'Espagne vendu en briques est également jugé insatisfaisant. J'ai trouvé énormément de défauts en nez et en bouche, des odeurs de soufre, des goûts végétals, des sécheresses, pas francs. Donc il n'y avait vraiment pour moi que la couleur qui tenait de la caractéristique d'un rosé bien fait. J'ai dû me forcer, j'avais mis que c'était le tiercé dans le désordre, qu'il était à la fois doux, acide et amer. Donc voilà, il n'avait pas beaucoup de qualité, le pauvre. A peine mieux pour Matheus, rosé du Portugal, légèrement effervescent, qui est aussi jugé médiocre. On ne peut pas dire trop doux, on va plutôt dire un manque d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a la douceur, mais j'accepte la douceur à partir du moment où il y a une acidité derrière. Et là, ce n'est pas tout à fait le cas, il manque cette acidité. La rose des dunes, gris de noir Bordeaux, rosé de France, médiocre. Au nez déjà, je me suis demandé s'il n'avait pas un goût de bouchon. Parce que je trouvais qu'il avait un moisie, parce qu'il n'était vraiment pas net. En bouche aussi, je l'ai trouvé un boisé un peu séchard, un peu évolué. Non, il n'était pas net. Oh là, je crois qu'il a le bouchon, ça. Défaut de bouchonnage ou défaut intrinsèque ? Les jurés n'ont pas tranché malgré l'ouverture de deux flacons de Kuhn et Riora, rosado d'Espagne jugé médiocre. Bien que la couleur et l'arôme étaient discrets mais jolis, c'était en bouche. Il y avait d'abord une confirmation de cet arôme qui n'était pas désagréable. Par contre, l'évolution en bouche et la finale, il y avait des amertumes, de la sécheresse, des choses qui donnaient une très mauvaise impression. De l'arca Antonini, Primitivo Puglia Rosato d'Italie, est lui aussi jugé médiocre. De même que le Wente Vineyard White Zinfandel des USA, médiocre aussi. On passe à la catégorie des vins jugés satisfaisants. Domaine des Bessons, rosé de gamme de Pessy, bio nature à plan. C'est un vin qui est, je dirais, un petit peu plus simple, mais très bien vinifié. Donc où on a quand même la sensation d'avoir un bon rosé. Maintenant, ce ne sont pas des vins que je mettrai forcément, que j'accorderai forcément avec un plat. Mistel Gris, grain de gris, France, satisfaisant. Oeil de Perderie, grand vin du pays de Neuchâtel, satisfaisant. Identifié par notre journaliste, il le juge assez conforme au goût suisse. Je trouve que l'œil de Perderie neuchâtelois est un rosé intéressant. Commercialement, c'est un rosé intéressant qui a sa raison d'être sur le marché, à la fois pour le producteur et à la fois pour l'acheteur. Autant acheter des rosés suisses s'ils sont bien faits. J.P. Chenet, Saint-Zoogrenache, France, satisfaisant. Rosé de Salvanien de Morge, satisfaisant. J'ai beaucoup aimé son nez, il sentait le bonbon anglais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les rosés. Et puis en bouche, il était friand, il est fruité, il est très agréable à boire. On en termine avec les 4 produits qui ont convaincu nos fins palais décrochant la mention bon. L'Ether de Saint-Louis, vin bio de Provence, bon. J'aime bien sa délicatesse de fruits. On n'a peut-être pas une exubérance au niveau aromatique, mais on a un vin qui est délicat. On a un côté au nez très pêche de vigne. En bouche, c'est un vin qui, je dirais, très goulayant, qui appelle à en redéguster. Tribal, africaine rosée d'Afrique du Sud, bon. C'est le style de rosée que j'apprécie dans le sens où on a une belle fraîcheur. Au niveau aromatique, on a tout ce qui compose une palette de rosée, c'est-à-dire le côté fraise, le côté rhubarbe, beaucoup de gourmandise. Et en bouche, on a ce côté fruit explosif et une belle fraîcheur. Et les deux meilleurs ex-aequo, Val d'Azur, rosée de Provence, bon. Je m'attendais à des vins peut-être d'une qualité inférieure. Et là, j'étais vraiment agréablement surpris parce que c'est tout ce que j'attendais à rosée. J'ai trouvé déjà des arômes subtils, tout ce que j'attends sur un rouge, donc les fruits rouges. En bouche, ça s'est confirmé, donc une énorme cohérence bouche-nez, avec une évolution veloutée et un final vraiment en finesse. Et Provence, rosée de Gamay du Valais. Il était vraiment dans les séries, une complexité du corps, de la longueur en bouche, beaucoup de caractère. Je le trouvais équilibré, harmonieux, vraiment très joli. Sur les vins rosés, c'est toujours difficile d'avoir une longueur, c'est toujours assez court, ça ne va pas plus loin. Et celui-ci a de la longueur. Et je dis bravo. Au final, aucun des 16 vins n'a donc obtenu la mention très bien. Et c'est l'inégale qualité des produits qui a retenu l'attention de notre jury. Il y a une qualité d'énologie dans le monde entier qui est vraiment bonne. Et ça me surprend un peu qu'il y ait des produits avec des défauts de vinification si flagrants. Pour des vins qui tournent entre 6 et 8 francs, par exemple, on ne peut pas avoir l'équivalent de ce qu'on trouverait dans une bouteille à 40 ou 50 francs. Je crois que le consommateur doit le comprendre. Quant au conseil, Nathalie Borne vous incite à faire comme elle, déguster. C'est aussi un jeu, c'est une façon de partager. On peut faire ça à plusieurs. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est un moment de partage. Et ça, pour moi, c'est important. Le vin est aussi un moment de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada